... Et bien, bienvenue pour cette première vidéo qui va concerner le langage Python. C'est un langage qui est, je trouve, assez lisible et assez facile à apprendre parce qu'il exprime des choses de manière assez claire dans ses instructions. Pour l'installation, il n'y a aucun piège. Vous allez sur le site de Python, vous téléchargez pour l'OS qui vous concerne, soit Windows, soit OSX, soit Linux. Il est même possible que dans le cas de Linux, Word OSX, il soit déjà installé. Bref, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, mais si jamais vous aviez des soucis, indiquez-le en commentaire et puis je ferai une petite vidéo dédiée à ça. Donc une fois que vous l'avez installé, ce qui est important dans le choix de ce que vous allez installer, justement, c'est de bien prendre la dernière version parce qu'il y a une cohabitation entre la version 2 et la version 3. Vous pouvez dire plein de choses à ce sujet-là, mais disons que la version 3 est quand même en train de prendre enfin le dessus et elle est quand même plus expressive pour plein de choses, donc partez bien. Actuellement, la dernière version, celle que je vais utiliser maintenant, c'est la version 3.6.1 et l'intéressant, c'est d'avoir bien la distribution complète qui inclut un petit logiciel qui s'appelle IDLE, que je vais lancer tout de suite. Et l'intérêt de IDLE, c'est qu'il va vous fournir en fait un shell, une invite de commande où vous allez pouvoir directement essayer les instructions du langage sans forcément aller beaucoup plus loin. Donc en fait, c'est utilisable tout de suite si vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple commencer à faire des maths, c'est prévu dans le shell en Python. Il sait déjà faire un certain nombre d'opérations, comme vous pouvez le constater. Donc évidemment, l'objectif étant d'apprendre un langage. Un langage, c'est composé de mots, de verbes. En l'occurrence, pour un ordinateur, ce dont il a besoin, c'est une série d'instructions. Donc par exemple, nous avons une instruction qui est l'instruction print. Vous verrez, si je fais la vidéo en français, c'est pour que vous puissiez tous bien comprendre, mais un petit tour en anglais vous permettra de comprendre la signification de la plupart des instructions. Donc print va afficher quelque chose. Et puis, je vais vous détailler tout ce qui a besoin derrière, mais sachez qu'une fois que vous avez tapé l'instruction, vous appuyez sur la touche entrée, et l'ordinateur, en l'occurrence le shell Python, va exécuter la commande, l'instruction que vous avez donnée. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une instruction composée du mot print, qui est l'instruction elle-même, le verbe si vous voulez. Et entre parenthèses, on va lui donner les arguments dont elle peut avoir besoin. En l'occurrence, comme c'est une instruction qui est censée afficher quelque chose, il faut lui donner en argument le mot, le texte, ce que vous souhaitez afficher. Donc on peut évidemment, là je vous ai fait un exemple, mais vous mettez bien ce que vous avez envie, il n'y a pas de restriction, on verra plus tard dans d'autres vidéos qu'on peut afficher des choses encore plus évoluées derrière avec ça. Bien entendu, tout ce que je vous montre là maintenant, c'est pour expérimenter, c'est l'intérêt de ce shell Python, c'est que vous allez pouvoir essayer différentes commandes directement. Mais vous pensez bien que si vous souhaitez conserver d'une fois à l'autre, parfois les dizaines, les centaines, voire les milliers de lignes que peuvent composer un programme, il va falloir le sauvegarder quelque part, le sauvegarder dans un fichier. Et là, IDLE est complet là-dessus aussi, puisqu'il vous permet en fait de gérer par le menu fichier là, donc moi j'ai la version anglaise, mais vous aurez peut-être la version française vous, vous pouvez créer un nouveau fichier à côté, d'accord, qui va comporter en fait les mêmes instructions que vous pouvez exécuter à côté, donc je vais vous montrer exactement la même chose, c'est-à-dire que nous avions tapé print coucou tout à l'heure, je vais le sauvegarder, bien entendu, donc fichier sauvegardé, tac, on va le mettre là, on va l'appeler coucou.python, donc c'est l'extension .py pour les fichiers Python, et donc quand il est sauvegardé, vous avez un petit menu run, et vous pouvez, donc c'est soit la touche F5, soit run module, qui va vous permettre d'exécuter tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme, donc là vous allez voir, tac, il indique qu'il a relancé le contenu du fichier coucou.py, et il a exécuté ce qu'il y avait dedans, donc je peux le refaire d'ici par exemple avec la touche, chaque fois que j'appuie sur la touche, je vais l'exécuter. Ça, ça vous permet donc de stocker éventuellement, si vous aviez envie d'avoir plusieurs instructions d'affilée, puisque le principe c'est d'avoir tout ce que vous voulez faire faire au sein de votre programme dans un même fichier. On va le sauvegarder, et puis on va l'exécuter. Voilà. Donc en fait, dès à présent, vous pouvez considérer que vous avez commencé votre parcours de codeur, puisque vous avez les bases, vous avez un langage installé sur votre ordinateur, vous pouvez essayer dans le shell les différentes commandes, et vous avez la possibilité d'avoir des fichiers qui contiendront l'application complète que vous souhaiterez développer. Je vais vous montrer une dernière petite chose, qui est importante aussi. lorsque vous allez taper, il peut vous arriver, je ne sais pas, par exemple là, j'inverse les lettres, mais ça peut être un tas d'autres erreurs. Et si vous effectuez une commande qu'il ne reconnaît pas, donc ça vous semble un petit peu ésotérique pour l'instant, mais vous pouvez quand même voir qu'il vous indique le maximum d'informations possibles, il vous indique que c'est la première ligne de votre programme, puisque là, on est dans le shell, il n'y en a qu'une de ligne, à chaque fois celle qu'on tape. Il vous signale le texte qui est erroné, et puis après, nous découvrirons, mais il y a un grand nombre d'erreurs déjà disponibles dans Python qui va vous aider à trouver votre souci, et là, on vous dit que le nom PRNIT n'est pas défini, il ne sait pas quoi en faire, pour lui, ça n'existe pas. Donc je peux vous montrer la même chose, mettons par exemple sur la deuxième ligne, justement, pour vous montrer qui tient compte de tout ça. Si j'exécute ce que j'ai sauvegardé, j'ai modifié la deuxième ligne, j'ai mis une erreur, je l'exécute, et on voit bien, il me indique que c'est à la ligne 2, il me donne que c'est PRNT YouTube qui ne lui convient pas, et que c'est PRNT qui n'est pas défini. Donc vous aurez, je pense, à plusieurs reprises, malheureusement ou heureusement, l'occasion de voir ces messages d'erreurs, et ce sera à vous d'améliorer tout ça. Donc n'hésitez pas, posez les questions que vous souhaitez en commentaire, et je pense que dès la première vidéo, vous aurez malgré tout des questions, n'hésitez pas, et je rajouterai dès la seconde vidéo quelque chose d'un petit peu plus graphique, on s'amusera entre autres avec des tortues sur l'écran. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501